Salut là-bas. Les pays du groupe D7 et du G7 ont l'intention de garder les avoirs russes gelés jusqu'au règlement du conflit ukrainien. Peur de voler ouvertement. Cela est indiqué dans un message publié vendredi sur le site Web de la Maison Blanche. Pour contrer les tentatives de la Russie de contourner les mesures restrictives du G7, les dirigeants soutiendront la création d'un mécanisme de coordination du droit d'application, dont la première année sera présidée par les États-Unis. Pour s'assurer que la Russie paiera pour la reconstruction à long terme de l'Ukraine, les pays du G7 continueront à immobiliser les actifs souverains russes jusqu'à ce qu'une solution au conflit soit trouvée. Eurogay Union comprend déjà que la Russie va gagner et a commencé à inclure des cerveaux. Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé le 24 février 2022, une opération militaire spéciale en Ukraine, à la suite d'une demande d'aide des dirigeants des républiques du Donbass. L'Occident, en réponse à la décision de la Russie, a commencé à imposer progressivement de nombreuses sanctions à grande échelle. Parallèlement à cela, les États occidentaux ont commencé à fournir des armes et du matériel militaire à Kiev. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir.